Face aux élus et responsables municipaux de Dumbéa, les membres du Conseil des Jeunes ont présenté leur bilan le samedi 20 novembre à l'Hôtel de Ville, lors de la dernière assemblée plénière de l'année. Malgré la crise sanitaire, l'année 2021 a été riche pour les conseillers et leurs opérations ont été denses et multiples. A l'issue de la séance, un séminaire de fin d'année s'est déroulé à la Maison de la Jeunesse. Animé par l'association Graines de Vie, spécialisée dans l'éducation émotionnelle et sociale, cet après-midi a permis aux conseillers de réfléchir ensemble au projet 2022 et également de travailler sur la révision de la charte du Conseil des Jeunes de Dumbéa. En tant que jeune du CJD, c'est surtout de faire réveiller les consciences des personnes qui ont des œillères et qui se croient tous ensemble pour protéger notre commune. Le Conseil communal et le Conseil provincial dans lesquels vous serez obligés de vous positionner quand vous avez envie, quand vous avez la fibre peut-être, ou tout simplement la motivation d'organiser la société, ce que vous voulez. Allez, bienvenue dans le monde des adultes. Et ça passe peut-être par cet engagement-là. Désormais, la Calédonie, on est en train de la transformer. Soit ça reste une société de réparation et de guérison, comme ça l'a toujours été, ou soit désormais, c'est une société d'engagement et de conviction. Et c'est bien pour ça que le Conseil des Jeunes, il est là. On veut la discussion, un échange entre personnes, donc chacun prend son point de vue. Et on est là pour l'écouter, le comprendre, voir les choses de son point de vue. Parce que c'est bien ça, en fait. Pour comprendre quelqu'un, il faut toujours se mettre à sa place, voir par ses yeux, comprendre comme il le comprend. Et justement, ça amène le débat, le dialogue. Et suite à ça, on trouve des solutions. J'avais une certaine appréhension. Je me disais, est-ce que tu vas être en mesure d'accompagner ces jeunes ? Et pour rien à un moment de là, je changerai. Je suis vraiment très fière de vous accompagner. Et sachez que vous apportez beaucoup, vous êtes toutes aussi. Voilà. Merci. C'est après vous, bien évidemment, émotionnellement, je suis au taquet. Ça fait deux ans que je suis à vos côtés. Merci à vous de m'avoir permis d'être là. Je souhaiterais, dans l'avenir, que le Conseil se déporte un peu vers le Pacifique, vers la Nationale, vers l'Europe. Il faut qu'on montre ce qu'on fait, nous, aux Calédonis. C'est fatiguer d'écouter ce que les autres et les actifs vont apporter le message de jeunes. Non, il faut que c'est vous, allez, pour répondre à votre message à l'extérieur. La Calédonie doit se sectoriser, découvrir le monde extérieur. Moi, je voulais simplement dire bravo à tous. Bien sûr, au nom du maire du Conseil municipal. Parce que ce que vous faites, comme tu disais, on voit déjà qu'à Dambéa, notre jeunesse se met en marche pour la protection de l'environnement. Et bien sûr, pour notre vie, en général, dans tout et pour tout. Et encore, bravo. Continuez comme ça. Et je pense que ceux qui vous suivront auront un bel exemple. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501